bonjour troisième jour du confinement on est le 1er novembre ce matin je dois ranger mon atelier qui est un atelier chambre qui est en bazar et faire les poussières pour pouvoir mettre l'aspirateur demain je dois finir un ouvrage au crochet il doit absolument être fini avec vie et je dois faire les emballages des cadeaux de noël qui me reste donc j'en ai deux à faire avec faire des étiquettes et voilà et je pars vers 13 heures j'ai pas de cuisine à faire parce que le repas d'hier midi il y avait assez donc on va remanger la même chose à midi le goûter c'est pareil il en reste et ce soir du coup comme je rentre à 19h on arrive à se débrouiller voilà oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai fait un test pour elle Elle, elle vend une box Je ne sais pas s'il reste encore Pour l'instant, il n'y a pas le patron en ligne Mais je pense que ça va venir Voilà les chaussettes Ils voulaient des chaussettes marron J'avais ça comme marron Donc j'ai mis un peu de bleu avec Ça fait Alors mon fils il a 4 ans Ça fait un peu moins de 4 ans que je tricote Puisque un des premiers trucs que j'ai fait C'était un pull pour lui En taille 9 mois Et en parallèle J'avais fait des chaussettes Que j'ai toujours au pied Donc Ça fait presque 4 ans Et elles sont toujours en... Et je les mets énormément Parce qu'en fait Dès qu'elles sont Sales Je les mets au sale Et dès qu'elles sont propres Je les remets aussitôt Donc Donc même si c'est pas C'est de la laine Enfin c'est de la laine à chaussettes Même si c'est pas une super qualité Voilà C'est de la laine drops On dit que c'est un bon rapport qualité prix Donc c'est pas le top top en qualité Mais du coup ça tient bien quand même Donc en 4 ans Je vois Je vois l'évolution Bon alors j'ai pas commencé Par des trucs forcément faciles Enfin voilà J'ai commencé par des chaussettes Et un pull En bébé Mais je vois Je vois tout ce que je suis capable de faire Et hier on en parlait aussi Avec mon mari Par rapport au crochet Par rapport à ce que je viens de faire Là Il trouvait ça génial Le crochet C'est pareil J'ai commencé en janvier Je savais pas Enfin Quand j'étais petite J'avais fait J'avais commencé une poupée Que j'ai jamais fini Et voilà J'avais jamais crocheté en fait Ça faisait Je crois que ça fait 2 ans Que j'avais des crochets J'avais demandé à Noël Enfin j'avais demandé des crochets Et ma mère m'avait acheté Toutes les tailles Et Et j'avais pas réussi à me lancer Et Là je me suis forcée Je me suis dit Voilà En 2020 C'est l'année du crochet Donc je fais les lavettes Une par mois Et Et je fais la dinette Alors la dinette J'avais prévu de faire Tricot, crochet et couture Et finalement Plus l'année avance Et plus je fais que du crochet En fait Et là c'est pareil Je vois l'évolution Et Si j'avais pas décidé Si je m'étais pas dit Voilà En 2020 je fais ça Je me lance Je J'ai cet objectif de dinette Et cet objectif de lavette Ben Je me serais jamais lancée Ça faisait 2 ans que ça attendait Et que Et que je me lançais pas Du coup On me dit souvent Ouais Tu Enfin Tu sais faire ça T'es douée Je sais pas quoi Ben Il y a 10 mois Je ne savais absolument pas crocheter Et je me suis forcée Alors les premiers Je me souviens que Les 2 premières lavettes J'étais en train de les crocheter Mais je me disais Mais dans quoi je me lance Pourquoi je fais ça J'ai pas besoin de De faire ça Je 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 laisse tomber Et puis voilà Je me suis forcée Parce que je m'étais fixé Cet objectif là Et du coup Et du coup maintenant J'adore crocheter Et C'est pour ça que Que la dinette Finalement J'en fais plus en couture Et en tricot Parce que Parce que j'adore Alors après J'irais pas Je pense que j'irais pas Me faire un pull en crochet Mais Mais du coup Je fais plein de petits trucs Et c'est super agréable En sachant bien Que je me suis forcée Au début Et qu'au début C'était pas agréable Et le tricot c'est pareil Le début c'était galère Et Et voilà Et la couture Pareil J'ai Enfin voilà Les premiers trucs C'était moche J'ai préféré Commencer par les couches lavables Qui étaient en tissu de récup Et qui étaient moches Tant pis si Si c'était moche Parce que personne regardait Les couches de ma fille Et voilà Et c'est comme ça Que maintenant Je peux Me Coudre Une robe Dans le jupon De mariée De ma grand-mère Hop Ouais je vous avais pas Je vous avais pas mis La photo Portée Et du coup Le patron C'est Voilà Hop On voit Le bas Le bas Le bas De la robe C'est vraiment Le jupon Que ma grand-mère Avait sous sa robe De mariée Je suis partie D'un patron Mais Mais je l'ai modifié J'ai fait à ma sauce Voilà J'ai jamais pris de cours Merci internet Parce que Parce que Alors il y a plein de gens Qui me disent Oui mais si je vois pas Je peux pas Si on montre pas Je peux pas Je peux pas le faire Ben il y a plein de vidéos Sur Youtube Il y a plein de photos Sur les blogs Donc voilà Alors après pour les chaussettes J'avais la chance D'avoir Ma copine Qui Qui m'a montré Mais 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 je pense Qu'on peut Sans problème Y arriver avec Youtube Aussi Après C'est pareil Le tricot Il y a des trucs Par exemple Le montage Le montage Pour Pour le haut Des chaussettes Pour que ça soit Un montage élastique J'ai cherché une vidéo Pendant 30 minutes J'ai regardé la vidéo J'ai dû mettre la vidéo 10 fois Et je comprenais rien Du tout Mais vraiment Je comprenais rien Et c'est en Ben voilà Je l'ai regardé 10 fois Et au bout de la 10ème fois J'ai compris Et en fait C'était super facile Une fois que J'avais compris Ben oui Voilà C'était simple Mais Mais la fois d'après Il a fallu que je regarde la vidéo Parce que je m'en souvenais plus Là maintenant Je crois que là C'est une des premières fois Où j'arrive à A faire le montage Sans le regarder Donc les chaussettes Je crois qu'au début Je commençais par les Puis par le Plus par les pointes Donc je sais pas Ça fait Ça doit faire 3 ans Que je fais des chaussettes Et donc Combien je m'en suis fait Cette année J'en suis fait 5 Celle-là 6 7 J'ai dû faire 7 paires de chaussettes Cette année Pour mon fils J'en ai fait une hier L'année dernière 3 J'ai dû faire Un peu plus de 10 paires de chaussettes Et voilà Il me faut 10 paires de chaussettes Pour réussir à faire un montage Sans regarder une vidéo Comme pour la machine à coudre Il m'a fallu Bon Avant Avant je cousais pas régulièrement Et à chaque fois Il fallait que je ressorte Le manuel Pour savoir Comment mettre la canette Ou comment Ouais Enfin mettre le fil Et tout ça Il a fallu Il m'a fallu plusieurs années En fait A regarder le manuel A chaque fois Donc ouais Il suffit Enfin voilà Il faut le faire C'est pas C'est comme ma fille Qui s'assied pour travailler Qui dit J'ai pas trouvé de crayon papier Elle a pas cherché quoi Il faut Il faut se donner un coup de pied aux fesses Et s'y mettre Et je suis persuadée qu'on peut Alors après Bon Je sais pas si vous êtes dys Dysphasique Je sais pas quoi Ça peut être plus compliqué Mais s'il y a pas de handicap particulier Il y a pas de raison C'est pas J'ai deux mains gauches Ou je suis pas douée de mes mains Ou je sais pas quoi Non Non Si on est motivé On peut le faire Je suis pas plus Je suis pas plus douée de mes mains Que quelqu'un d'autre En fait Je viens de rouler Deux heures Deux heures et quart Deux heures et demie Pour récupérer ma grande Je suis à Moulin Voilà Je la récupère Et je refais La route dans l'autre sens Donc ça s'arrête là Je serai obligée De faire le montage En rentrant Donc ça va être un peu tard Et puis voilà A demain